Bonjour, je suis heureux, Madame Belloubet, de voir une ministre. Oh, de mes yeux, c'est un grand honneur. Madame, je voulais vous remercier parce que vous vous êtes rendu au mémorial de Comitas le 24 avril dernier. Néanmoins, je voudrais juste en 30 secondes vous poser une question. Les Français payent des impôts. Ils en ont toujours payé, ce qui est tout à fait normal. Ils en payent, ils en paieront. Mais lorsque j'apprends, le dossier est là, et avec les preuves à l'appui, mais ça, je vous le joindrai, que les Français, le peuple de France a payé, entre autres, 17 milliards d'impôts qui sont partis, injectés par la France au Liban, et que ces 17 milliards ont été volés et détournés par la classe politique libanaise criminellement corrompue. Comment réagissez-vous ? Je ne réagis pas parce que je n'aime pas réagir en parlant sous la contrainte d'un téléphone. Ce n'est pas une contrainte, Madame, je vous ai demandé votre avis. Donc vous n'avez rien à dire ? Non comment ? Non comment ? Merci, Madame la Ministre. Vous êtes merveilleuse, Madame. Je vous enverrai le dossier. On verra si vous avez un vent de révolte ou pas. Et voilà. Madame Beloubet. Oh, Monsieur, bonjour. Bonjour, je m'appelle Léo Nicolien, je suis journaliste. Vous êtes en ce moment avec le Liban. Je voudrais juste avoir votre opinion. C'est un honneur de vous voir. Moi aussi. Mon opinion sur quoi ? Alors, sur l'affaire qui va faire très grand bruit, dont je vous donnerai un exemplaire. Les Français payent des impôts. Ils en ont toujours payé, ils en payeront toujours. Ça, c'est tout à fait normal. Car il faut contribuer. Mais lorsque de la poche du contribuable français, la France injecte 17 milliards qui partent au Liban dans des projets qui n'ont jamais vu le jour et qui ont été volés, détournés par la classe politique du Liban, criminellement corrompue. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que sont ces 17 milliards. Vous voyez, on ne fait pas ça comme ça. C'est des sujets sérieux. S'il y a de la corruption... Il y en a, monsieur, avec des rétrocommissions qui reviennent en France. Je ne parle pas sur le coin d'un trottoir, d'un sujet que... Alors, si vous avez un exemplaire du dossier et que cette affaire et que ses propos sont effectivement prouvés et vérifiés, comment réagiriez-vous ? Avec des si. Et si vous étiez un faux journaliste ? Et si vous disiez n'importe quoi ? Comment je réagirais ? D'accord. Vous me laissez votre carte pour que je puisse vous l'envoyer, monsieur le député ? Monsieur le député ? Non. Monsieur le député, vous avez bien un assistant parlementaire ? Merci.